bonjour les enfants nous allons lire les deux arbres vous les voyez sur la couverture et si on ouvre le livre il se transforme en oiseaux regardez ce n'est pas si étonnant il y a plein d'oiseaux dans les arbres mais nous parlons bien de deux arbres et hop deux arbres étaient amis l'un était grand l'autre était petit mais il se dépêchait de grandir tous les printemps ils fleurissaient ensemble tous les hivers ils grelottaient ensemble ils jouaient comme jouent les arbres à qui reverdirait le premier il faisait des concours de feuilles ce n'était pas toujours le plus grand qui gagnait comme là vous voyez c'est le plus petit qui gagnait il faisait des concours d'oiseaux quand il y gagnait tous les deux ils se disputaient on les voit se disputaient un jour le jardin fut acheté puis coupé en deux des hommes construisirent un mur si haut qu'il les empêcha de se voir de tristesse le grand arbre commença à gémir et à jaunir de l'autre côté le petit lui disait garde courage il faut grandir pour dépasser le mur il envoie le plus grand des arbres qui se laisse complètement aller triste sans feuilles ou alors il ne fait que les perdre et elles sont toutes jaunes longtemps ils furent malheureux jusqu'au jour où le grand arbre vit une feuille dépassée du mur le petit l'avait rejoint où je vois le petit attends j'arrive s'écria le grand tour à gaillardie et il poussa tant qu'à la fin d'un long printemps il avait rejoint le petit ils étaient heureux de se retrouver pourtant rien n'était plus comme avant le grand n'était plus le plus grand le petit n'était plus le plus petit ils firent à nouveau des concours de feuilles et d'oiseaux et c'était sûr de se revoir qui ne se disputaient plus ils se touchèrent même du bout des feuilles et ils mêlèrent si fort leurs branches qu'ils ne se quittèrent jamais plus en passant on croyait entendre le vent mais c'était des secrets d'arbres qui se fuchotait à l'écorce depuis il continue à pousser si grand si beau là bas que personne n'ose plus les séparer ni les maçons ni même les jardiniers et c'est fini voilà une magnifique histoire d'amitié